Les pluies de ce dimanche, accompagnées de vents violents, ont déraciné un arbre au sein de l'hôpital militaire d'Abidjan, à Chema. Dans sa chute, l'arbre a emporté un pan de la clôture de l'hôpital, causant ainsi un ralentissement de la circulation. Plusieurs véhicules se sont retrouvés dans les caniveaux. C'est le triste décor laissé par les pluies diluviennes sur le tronçon à Djamé, plateau d'eau cuit. Ce matin, j'ai quitté la mosquée, je me rends à la grande famille. Malheureusement pour moi, je tombe dans l'eau ici. On était un peu beaucoup, tellement qu'on est bloqués. Au fur et à mesure, l'eau, le volume, ça augmente. Jusqu'à la pompière qui veut nous secourir. Je me remercie, on a sorti, on a emporté la voiture jusqu'à ici. Sinon, on était au carrefour là-bas. Là-bas, on a emporté la voiture jusqu'à ici. Des automobilistes et des motocyclistes donnent leur impression face à cette situation de désolation. Les caniveaux sont bouchés, ça fait qu'il y a beaucoup de dégâts. Le vent aussi, il y a beaucoup de pentes. Quand il pleut comme ça, il y a des arbres qui tombent sur le vent. La voie est coupée. Il est obligé de garer. Si tu gares, c'est quel temps tu apprends pour faire la recette ? L'axe à Djamé depuis, elle est actuellement très difficile de la pratiquer. C'est une voie d'abord, elle est publique et puis elle est stratégique. Quand il dit stratégique, d'abord, il y a Lachemar qui est un hôpital qui est très bien connu. En plus encore, il y a le zoo. Là, on envoie nos enfants encore pour se distraire. Si cette voie est impraticable, comment faire sortir nos enfants ? Comment aller soigner nos parents ? Et puis, pour ce corps, les déplacements, les visites de courtoisie ou bien les déplacements portionnels. Donc, c'est un peu difficile. Je viens de pailler. Le passage est très, très, très délicat. On ne peut même pas passer, mais on a tous les mille problèmes pour passer. En tout cas, on a quatre restructions. Le gouvernement n'a qu'à faire un effort pour faire quelque chose. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le district d'Abidjan et les régions environnantes apportent leur corollaire de destruction, de perte en vie humaine, d'obstruction de voies. La prudence est donc de mise. Camerade, peuple d'Afrique, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. C'est-à-dire que les caniveaux, là, tout est bouché. Il y a des caniveaux, même, les gens sont allés faire des travaux, ils ont vendu des terrains aux gens sur des caniveaux. Il a vendu des terrains aux gens sur des caniveaux. C'est-à-dire que sur les passages d'eau, l'eau doit passer par là. Là, au lieu de faire une grosse canalisation pour permettre à l'eau de partir tranquillement, hop, ils s'en vont construire, ils s'en vont vendre là-bas à des gens, des opérateurs économiques, des frères, des étrangers, et ils construisent une maison là-bas. Donc, quand l'eau vient, hop, l'eau est bloquée, donc l'eau commence à stagner. Vous comprenez ça? L'eau commence à stagner. Donc, l'eau, elle cherche toujours le passage. L'eau cherche toujours le passage. Donc, l'eau cherche maintenant à aller dans tous les sens. C'est dans ça, maintenant, il y a des maisons qui sont ramassées par l'eau pour aller à un sac qui n'est pas là-bas. Il y a des voitures qui sont transportées comme ça. Pour aller à un sac qui n'est pas là-bas. C'est grave. Avec son affaire de construction de métro, de construction de ceci, de construction de cela, il ne calcule même pas le passage de l'eau. Il ne calcule pas le passage de l'eau. Il ne crée pas de passage de l'eau. Il ne prévoit pas le passage de l'eau dans ses projets. Mais l'eau, elle vient. Elle vient. Quand la pluie arrive comme ça, l'eau qui descend, l'eau a besoin de circuler. L'eau a besoin de circuler. Mais quand il t'en va obstruer le passage de l'eau, c'est évident que l'eau fasse des dégâts. L'eau n'est pas comme les gens qui ne peuvent pas en prison. Il a fait son discours. Il dit non. C'est une catastrophe naturelle. Mais ce n'est pas ce que tu nous as dit quand Bagbo était là. Tu as dit que c'est parce que Bagbo ne travaillait pas. Ne créait pas les conditions pour permettre à l'eau de circuler tranquillement qu'il y ait des inondations partout. Et on te donne raison. On te donne raison. Tu avais raison. Maintenant, toi, tu es là maintenant. Pourquoi tu ne crèves pas? Ce qu'on ne voyait pas autant de Bagbo, c'est ça qu'on voit maintenant. Ce qu'on ne voyait pas autant de Bagbo, c'est ça qu'on voit maintenant. La réponse de Joboigny, il est parti faire des travaux bizarres là-bas. Il a créé des jets d'eau. Même dans les salles d'attente. Vous pouvez croire ça. Dans les salles d'attente, l'eau ne rentre pas par la porte où l'eau ne rentre pas par l'extérieur. L'eau sort de la terre, dans la salle d'attente. L'eau jaillit comme ça. Salle d'attente. Tement qu'il a obstrué tout le passage de l'eau. Toutes les canalisations sont bloquées. Je ne sais pas tes ingénieurs, ils viennent d'où? Tes ingénieurs, là, ils viennent d'où? Il a gâté le pays. Il a gâté le pays. Alors quand le président de l'Ombroi a dit qu'il faut déplacer les institutions de l'État, la présidence, les Sénats, l'Assemblée nationale, il faut les déplacer. Mais le peuple a tendance à suivre ses dirigeants. Oui. Le peuple a tendance à suivre ses dirigeants. Si vous ne me croyez pas, là, vous allez voir, quand nous on va prendre le pouvoir en 2025, là, on va délocaliser les institutions de l'État. En tout cas, les grandes institutions, vous allez voir qu'Abidjan sera désengorgé. Obligatoirement, Abidjan sera désengorgé. Le peuple, certaines, une partie du peuple va suivre les dirigeants. Oui. Et les entreprises qui vont se créer à Amsoko. Et aussi, la décentralisation. Dans notre programme, il y a la décentralisation effective. On ne va pas permettre à toutes les entreprises, à tous les opérateurs économiques de construire leurs entreprises à Abidjan. Non. On va leur demander de soi. Il y aura une politique qui sera élaborée dans ce sens. On va leur demander de soi aller à Korogo ou bien aller à Seguela, chez moi, à Kani, à Wongé, chez moi, d'appeler construire l'usine là-bas, ou bien aller à Wanimou, ou bien aller à Boaké. Boaké même, c'est bon, la zone, Gonfréville, tout ça, il y a des entreprises là-bas. Ou bien aller dans l'Est, ou bien aller dans l'Ouest. C'est ce qu'on va faire. Pour ne pas que tout le monde vienne à Abidjan. Pour désengorger Abidjan. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire de quelque chose comme ça là? Il y a des constructions anarchiques qui ne verra pas. Les gens ne seront plus obligés de construire ici-là, de s'accrocher ici-là. Les gens vont partir c'est ça. L'être humain naturellement cherche sa subsistance. Partout se trouve sa subsistance, l'être humain se met là. C'est naturel, c'est un besoin naturel. Mais lui, il va casser le monde des gens. Tu vas casser le monde des gens disant que c'est des zones à risque. Bon, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Est-ce que c'est Baka là? Baka demain, la pluie a plu, le Baka là. Est-ce que ça là, c'est question des zones à risque? Non. Baka la circulait sur, le Baka circulait sur la route et puis le loup est venu ramasser. Parce que c'est toi qui ne crée pas les conditions pour que l'eau puisse circuler tranquillement. Tu ne veux rien. Tu ne veux rien. Draman, tu as échoué aujourd'hui, tu as échoué demain, tu ne veux rien. Il faut créer les conditions pour permettre à l'eau de circuler librement, tranquillement, en toute quiétude et l'eau ne touchera à personne. C'est ça qui est la vérité. Est-ce qu'il y a zone à risque en quoi tu vois qu'en France? La France, c'est la scène, c'est l'eau partout. C'est l'eau partout. Paris, je dirais. C'est l'eau partout. Mais je vois ici, voici la scène qui passe. Mais c'est des canalisations de ouf. Les égouts de malades. C'est-à-dire que sur la terre même, c'est des canalisations comme ça. C'est quand l'eau arrive nette là, l'eau sait où elle doit passer. L'eau sait où elle doit passer. Au pire, quand ça monte dans le Pas-de-Calais, là-bas, quand ça monte, il n'y a pas de mort. Quand ça monte, les pompiers sont là et puis, on crée des mesures d'urgence pour prendre les habitants, les relonger dans les hôtels. Maintenant, tu ne peux pas faire tout ça. Tu as bavardé, tu ne peux pas faire tout ça. Tu ne peux pas créer ces conditions pour les divinaires. On est de prendre l'argent pour les donner aux rubis. On est de prendre l'argent pour donner à ta femme. On est de prendre l'argent pour les dilapider. Tu t'en prends le crédit toujours, ça veut dire quoi. Tu prends le crédit toujours, ça veut dire quoi. C'est quoi tout ça ? Hein ? C'est un camarade pays d'Afrique. Il est en train échoué aujourd'hui, il est échoué demain. Il faut le chasser. Ça, c'est la solution ultime. Il faut chasser Dranguatra. C'est ce qu'il vous dit, c'est pourquoi je vous demande ici de vous mobiliser le 29 juin 2024. Mobilisez-vous comme un seul homme le 29 juin 2024 de 13h00. Après 13h00, à la place Trocadéro, on va marcher de Trocadéro jusqu'à la place Victor Hugo devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Avez-vous que vous avez compris ? Mobilisez-vous comme un seul homme. On va le chasser ce vieux-là. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi cette vidéo. Mettez-la partout à travers mon entier. Vive l'Afrique libre. Vive le parafricanisme. Vive tous les grands parafricains. Babo, président de quoi de voie de me baissant inchallah. On est ensemble les gars. Merci.